Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans ce tuto, nous allons voir comment trouver un job étudiant ou un stage en France. Alors, restez avec moi parce qu'aujourd'hui, nous allons voir comment bien préparer sa candidature, quels sont les meilleurs endroits pour postuler et enfin les erreurs à ne pas commettre pour optimiser vos chances d'être retenus. C'est parti ! Alors, un CV bien rédigé est un passeport pour décrocher un entretien. Voici quelques conseils pour créer un CV attractif. Alors, tout d'abord, notez les informations personnelles. Il va falloir commencer par noter vos coordonnées complètes et à jour. Donc là, on va dire que je m'appelle Sophie Perrier, que j'habite 15 rue de l'écologie Paris 15e. Et comme mon numéro, il eut 0707070707. Ensuite, il va falloir noter vos qualifications et diplômes. Donc, nous allons imaginer que en 2020, j'ai déjà eu un baccalauréat, un baccalauréat littéraire, au lycée Maximilien Perrier-Alfortville, que je suis actuellement en préparation pour un BTS Management des unités commerciales à Notre-Dame du Grand-Champ à Versailles. Et donc ici, nous avons les deux premiers diplômes et les premières qualifications et certifications dont je dispose. Ensuite, vous allez devoir mettre en avant vos premières expériences professionnelles. Alors là, dans la mesure où il s'agit d'un job étudiant ou alors qu'il s'agit d'un stage, il est tout à fait normal de ne pas disposer de beaucoup d'expériences professionnelles. Alors, pour votre tout premier CV, il est normal de mettre toutes les expériences professionnelles que vous pouvez. Quand bien même il s'agit de babysitting, quand bien même il s'agit de cours du soir, quand bien même il s'agit d'avoir fait des vendanges ou alors d'avoir travaillé dans une chaîne de restaurants fast-food, vous pouvez le mettre. La principale différence entre un CV qui est rédigé pour un emploi spécifique et un CV qui est rédigé pour vos premiers emplois, c'est que par définition, vous avez de la place dans votre CV pour mettre toutes les expériences professionnelles que vous souhaitez. Alors que lorsque l'on souhaite obtenir un job spécifique et que l'on va remplir son CV, on va plutôt se concentrer sur rajouter les expériences et les qualifications et les diplômes qui sont en rapport avec l'emploi que nous sommes en train de rechercher. Donc nous allons imaginer que parmi les expériences professionnelles dont on dispose, il va y avoir un 2021 cours du soir pour des enfants, pour un enfant, pour des enfants de 7 et 12 ans, qu'en 2020, on va dire août 2020, il y a eu les vendanges, il y a eu les vendanges à Ispre, on va imaginer. Et puis nous allons envisager que c'est à peu près tout. Ensuite, vous allez pouvoir noter vos compétences. La très bonne nouvelle avec les compétences, c'est que ce ne sont pas forcément des compétences qui ont été acquises à travers votre expérience professionnelle. Par exemple, si vous savez faire du montage vidéo ou que vous savez faire du mixage et utiliser des tables de mixage, ce sont des choses que vous pouvez n'avoir pas appris durant vos expériences professionnelles, mais qui malgré tout peuvent vous être utiles dans votre recherche d'emploi. Dans les compétences dont vous disposez, je vous recommande de mettre tout d'abord tous les logiciels avec lesquels vous êtes capable de travailler. Ensuite, toutes les plateformes avec lesquelles vous êtes capable de travailler. Et la bonne nouvelle, si vous êtes en recherche d'un job étudiant, c'est que cela fera partie des premières choses que l'on regardera bien avant vos expériences professionnelles, surtout si votre âge justifie en fait votre manque de connaissances. Par exemple, on va imaginer qu'ici, j'ai 21 ans. Donc, nous allons imaginer que les compétences maîtrisent des logiciels. Des logiciels suivants. Word, Microsoft Office. Donc, nous allons mettre entre parenthèses Word, Outlook, Excel. Vous pouvez mettre l'ensemble des solutions Google, Drive, Docs, Sheets, Slides, etc. Vous pouvez également en parler des plateformes que vous utilisez pour vos loisirs. Par exemple, à titre personnel, je sais utiliser des logiciels de montage. Donc, je mets Wondershare, Premier, CapeCut. Et dans la mesure où j'ai effectivement fait des cours du soir, je peux mettre Apprentissage et Pédagogie auprès d'enfants. Suivi de leurs notes, devoirs, préparation, contrôle et examen, etc. Et enfin, dans les langues, vous allez pouvoir ajouter les langues que vous parlez. Donc, le français, français bilingue, français niveau bilingue, anglais niveau bilingue, espagnol niveau courant. Et enfin, vous allez pouvoir ajouter vos centres d'intérêt. Par exemple, la natation, la course à pied. Et on va s'amuser à mettre la création de contenu en ligne. Voilà. Ensuite, il va me falloir utiliser un design simple et clair. Alors ici, comme vous avez pu le constater, je me suis contentée d'aller sur Doc. Maintenant, il existe plusieurs plateformes qui peuvent vous aider à créer un CV qui soit propre. Donc, moi, ce que je vous recommanderais, ce serait de vous rendre sur le logiciel Canva et d'aller rechercher ici dans les modèles des CV. Donc ici, vous avez en fait des templates de CV, CV français, de motivation, CV simple, CV sans photo, etc. Et là, vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs templates que vous allez pouvoir choisir. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de choisir le CV le plus simple. En l'occurrence, voici celui que moi, j'ai choisi pour mes propres CV et il fonctionne plutôt bien. Je vous recommanderais ici, donc dans la section éducation, de mettre vos propres informations. Ici, de mettre vos propres expériences. Ici, d'installer vos langages. Ici, d'installer vos compétences. Donc, skills signifie compétences. Ici, les informations de contact. Ici, potentiellement, de mettre un petit texte où vous parler de vos centres d'intérêt. Ce que vous pouvez également faire, c'est descendre ici la section centre d'intérêt et de remonter ici la section contact, skills, langages. Et ainsi, votre CV sera propre et bien écrit. Ensuite, il va vous falloir rédiger une lettre de motivation convaincante. C'est ce que nous allons faire maintenant. Votre lettre de motivation doit compléter votre CV en mettant en avant votre motivation et votre adéquation avec le poste. Attention, là où un CV étudiant pouvait être plutôt générique et pouvait ne pas être perpétuellement réadapté. Petite mention tout de même si vous recherchez un stage. Une lettre de motivation doit toujours être au maximum personnalisée et celle-ci doit être au maximum en accord avec les compétences et en accord avec le job pour lequel vous postulez. Tout d'abord, présentez-vous et expliquez brièvement pourquoi vous postulez. Je m'appelle Sophie Perrier et je postule pour le poste. Attention, bien évidemment, à votre langage. Il existe diverses strates de langage et là, je vous recommande d'utiliser le langage soutenu pour le poste de conseiller clientèle en alternance. Nous allons imaginer que nous sommes en alternance et que nous sommes à la recherche d'un travail en alternance pour compléter nos études de management des unités commerciales et que nous avons trouvé un emploi sur le site de France Travail où il nous est proposé d'être conseiller clientèle en alternance dans une entreprise de téléphonie type SFR ou type Orange au sein de l'entreprise SFR. Donc ici, ce que vous devez faire, c'est développer vos compétences et expériences en lien avec le poste. Je vous recommande également de parler de l'entreprise pour laquelle vous postulez et de donner des informations clés qui prouvent que vous avez un grand intérêt pour l'entreprise et vous expliquez en quoi cette entreprise vous intéresse. Donc ici, vous pouvez rajouter quelque chose comme l'entreprise Orange est leader national en matière de téléphonie et de technologie Internet. Elle est aussi numéro 1 dans la relation client en matière de téléphonie. Avec ses, nous allons dire 10 millions d'abonnés à travers la France, Elle est réputée pour sa qualité de service et sa réactivité, dirons-nous. J'ai pour ma part eu l'occasion. Et là, il va vous falloir parler de votre expérience professionnelle en essayant au maximum de montrer en quoi votre expérience professionnelle vous a permis d'obtenir des compétences nécessaires pour votre emploi. Ici, volontairement, comme vous avez pu le constater, mon expérience professionnelle ne va pas très exactement avec le poste que je recherche. Pour une raison très, très simple, c'est parce que c'est souvent quelque chose qui arrive lorsque l'on recherche un job étudiant. Et pour cela, il ne faut pas paniquer. La première chose qu'il faut faire, c'est tout simplement essayer de créer un lien entre malgré tout vos expériences, des compétences qu'elles vous ont permis d'acquérir et le job que vous recherchez. Donc ici, par exemple, vous vous souvenez que dans mon CV, j'ai écrit que j'avais fait les vendanges. Donc ici, je dis, pour ma part, j'ai eu l'occasion, durant les vendanges, de développer le goût de la relation clientèle et du travail bien fait. Les cours du soir que j'ai eu l'occasion de donner m'ont appris à développer un excellent relationnel avec mes élèves en particulier et avec les autres en général. Mes études en management des unités commerciales m'enseignent le développement d'une relation de qualité avec la clientèle et la maîtrise du processus de vente. C'est pourquoi je me permets de vous adresser ma candidature et serai vivement intéressé pour un entretien. Je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition. Une petite formule de politest en vous priant d'agréer mes sincères salutations. Alors ici, bien évidemment, je me suis d'abord contentée d'écrire. Je vous recommande de vous relire. Pour cela, vous avez beaucoup de logiciels de relecture. Moi, ce que je vous recommande, effectivement, c'est soit de vous relire vous-même si vous êtes bon en orthographe, soit d'utiliser des plateformes de relecture type Scribens pour passer au crible votre CV. Parce que ce serait véritablement dommage. Et sachez que les recruteurs font très attention aux fautes d'orthographe. Alors là, en l'occurrence, les conseils à vous donner, c'est vous personnaliser chaque lettre en fonction de l'entreprise du poste. Vous êtes concis et pertinent et vous pouvez les dire attentivement. Maintenant, je vais vous donner les clés d'une bonne candidature. Donc ici, il va vous falloir bien soigner la présentation. Donc là, très important de rajouter les informations que j'ai mis ici. D'ailleurs, je vais rajouter une adresse mail. Et voilà. Donc ici, vous pouvez rajouter les informations. Ici, je vous recommande également de mettre les informations du job que vous recherchez. C'est-à-dire, par exemple, boutique orange d'ex... Boutique en orange de Versailles. Voilà. Des rues, des plantes en pot. Versailles. Voilà. Très important. Vous mettez l'objet candidature au poste de conseiller clientèle en alternance. L'objet, je vous recommande de le mettre en gras. Voilà. Cela vous permettra une meilleure lecture pour le recruteur, ce qui lui fera plaisir. N'oubliez pas d'avoir un courrier aéré. Donc, n'hésitez pas à écarter. Voilà. Cela fait tout de suite beaucoup, beaucoup plus propre. Bien évidemment, évitez les couleurs criardes et les polices fantaisies. Vous pouvez bien sûr, comme je vous le disais plus tôt, aller sur Canva, ici, et chercher ici des templates, de lettres de motivation. Et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait copier et coller ici la lettre de motivation. Là, pour le coup, je l'ai choisie parce qu'elle a l'air d'aller avec mon CV. Et donc, ici, vous pouvez prendre les informations notées ici, les copier-coller et les mettre ici. Évitez bien évidemment les polices trop fantaisistes. Ce n'est pas le moment. Ici, je vous recommande et je recommande à votre candidature d'être la plus propre esthétique, mais malgré tout la plus formelle possible. Donc, évitez les couleurs criardes et les polices fantaisies. Et soyez clair et concis. Et bien évidemment, décrivez vos missions et responsabilités précédentes en détail. Par exemple, ici, dans les expériences professionnelles, je mets préparation aux examens, suivi des notes, aide aux devoirs, et pour les vengeances, gestion du point de vente, entre autres, etc., etc. Et bien évidemment, mettez en avant les compétences qui vont vous servir par la suite. Vous pouvez faire la même chose ici. Microsoft Office, vous pouvez mettre gestion de tableur, etc. Wondershare, édition de vidéos, montage de vidéos, apprentissage de la pédagogie auprès des enfants, communication non violente, affirmation positive, etc., etc. Et je vous recommanderais également d'utiliser des exemples concrets pour illustrer vos propos. Par exemple, préparation d'examen. Mon élève, enfin, mes deux élèves ont observé une augmentation de leur note de 5 points d'un trimestre à un autre. Et ça, ce sont des résultats concrets que vous pouvez mettre en avant qui vont vous permettre de prouver en réalité que vous êtes capable de travailler, de prouver que vous êtes capable d'obtenir des résultats. Maintenant, nous allons imaginer que vous avez été recontacté et que vous allez obtenir un entretien. La préparation est la clé du succès. Informez-vous sur l'entreprise et le poste. Comme vous l'avez vu ici dans ma lettre de motivation, j'ai bel et bien parlé de l'entreprise et j'ai bel et bien expliqué ce que je savais de l'entreprise. Je vous recommande de faire la même chose. Informez-vous sur l'entreprise, informez-vous sur le poste. Je ne se la passe pas. Faire un petit tour sur le site internet de l'entreprise et d'aller rechercher des informations cruciales. Comme la date de sa création, sa taille, les résultats que cette entreprise est parvenue à obtenir, sa culture d'entreprise, c'est-à-dire les choses pour lesquelles cette entreprise est réputée, les faits d'armes de cette entreprise, c'est-à-dire les meilleurs accomplissements de l'entreprise. Et le but va ici d'être d'expliquer en quoi est-ce que vous êtes un parfait élément pour cette entreprise. Et cela va également vous aider à savoir très exactement ce que vous pouvez faire pour l'entreprise et la valeur ajoutée que vous pouvez représenter pour l'entreprise. Ensuite, en ce qui concerne la préparation des réponses, anticipez des questions courantes et préparez des réponses structurées. Donc parmi les questions les plus fréquentes que vous allez devoir préparer, je vous recommande de prendre des notes. Les questions les plus courantes. Donc là, pour préparer cette question efficacement, vous faites étape 1, premier emploi, ce que vous y avez fait, une anecdote intéressante sur ce boulot qui prouve vos compétences, raison pour lesquelles vous avez quitté ce job, nouveau job, donc l'étape 2, deuxième emploi, ce que vous y faisiez, des anecdotes pour expliquer justement comment vous déployez vos compétences, pourquoi vous avez quitté ce job et potentiellement expérience 3, etc. Le but va être d'expliquer un petit peu, durant votre parcours, comment est-ce que vous avez ici et là glané les informations nécessaires pour être un bon employé. Une autre question qui est très fréquente, votre plus grande qualité et plus grands défauts. Évitez bien évidemment de parler d'un défaut qui est contradictoire avec les compétences qui vous sont demandées pour votre job. Si par exemple, vous postulez ici pour un job dans une boutique en tant que conseiller clientèle, expliquez que vous êtes timide et que vous êtes très introverti. Ce n'est pas le défaut dont vous allez pouvoir parler et je ne vous recommande pas de vous parler de votre timidité à ce moment-là. Évitez également les faux défauts, c'est-à-dire je suis trop consciencieux, trop perfectionniste, etc. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de donner un défaut mais d'expliquer comment est-ce que vous faites en sorte que ce défaut n'ait pas trop de mauvaises conséquences sur votre travail. Par exemple, si vous dites que vous pouvez être un petit peu étourdi et un petit peu maladroit, vous pouvez expliquer que vous compensez en écrivant tout et en étant extrêmement organisé et en vous assurant que toutes les informations dont vous avez besoin sont quelque part. Par exemple sur un calepin ou sur votre téléphone. Autre chose très importante, préparez des questions pertinentes à votre interlocuteur à poser. Par exemple, quels sont, quels vont être très exactement les aspects de ma mission qui vont être demandés ? Quels sont dans votre entreprise les non négociables et les choses qui sont absolument demandées ? Par exemple, toutes les entreprises n'ont pas la même politique en termes d'horaire. Certaines entreprises sont plutôt souples au niveau des horaires et certaines entreprises sont extrêmement rigides. Et vous pouvez demander à ce moment-là à votre recruteur quelles sont les politiques en termes d'horaire, quelles sont les politiques en termes de vouvoiement et de tutoiement, avec qui devrais-je devoir travailler, combien de membres comporte l'équipe avec laquelle je vais devoir travailler, quelle est la personne avec qui je vais devoir le plus travailler, quels seront mes horaires de travail, etc. Le but est de montrer que vous prenez cet entretien au sérieux et que vous avez la volonté d'apporter un bon travail. Le jour de l'entretien, soignez votre tenue vestimentaire, soyez ponctuel, montrez-vous confiant et courtois. Petite astuce personnelle, entrez dans la pièce du recruteur comme si vous étiez attendu pour le jour de votre anniversaire. Faites votre plus beau sourire. Regardez votre interlocuteur dans les yeux et essayez d'avoir la poignée de main la plus ferme possible. Maintenant, où postuler ? Utilisez les plateformes de recherche d'emploi. Vous avez des sites spécialisés comme JobTeaser, Indeed, etc. Vous pouvez également aller sur le site de France Travail, anciennement Pôle emploi, et regardez. Normalement, ces sites-là comportent des filtres. Et donc, dans ces filtres, vous allez pouvoir choisir les jobs étudiants ou alors les jobs en alternance. Vous allez aussi pouvoir utiliser les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, que vous allez pouvoir actualiser et réactualiser et pour lesquels vous allez pouvoir scruter et regarder s'il existe des offres d'emploi pour des étudiants ou des offres d'emploi pour des alternances. Maintenant, quelque chose qui se faisait beaucoup il y a 15 ans et que je vous recommande d'essayer malgré tout, c'est de vous rendre en ville ou de vous rendre dans des centres commerciaux ou dans des centres-villes armés d'une petite dizaine de CV. Et d'une petite dizaine de lettres de motivation après une petite recherche et d'aller déposer en direct live, notamment dans les chaînes de restaurant, les chaînes de fast-food, les chaînes de boutiques et de magasins, votre CV papier avec une lettre de motivation papier. Pourquoi ? Parce que c'est une technique qui, à défaut de fonctionner aussi bien qu'avant, peut toujours vous apporter des pistes. Et à titre personnel, c'est toujours comme ça que lorsque moi-même j'étais étudiante, je trouvais mes boulots. C'était ma manière à moi la plus simple de trouver un emploi. Donc la technique, c'est vous vous rendez sur Google Maps, vous regardez la zone géographique dans laquelle vous allez vous rendre, vous faites la petite liste des boutiques qui vous intéressent, vous modifiez votre lettre de motivation afin de la personnaliser, vous partez en ville avec votre petite liste, avec vos petits CV et vos petites lettres de motivation, vous demandez directement à discuter avec le responsable de la boutique. Vous pouvez même potentiellement dire que vous êtes disponible pour un éventuel entretien tout de suite. Il m'est déjà arrivé d'avoir un entretien spontané avec un responsable disponible sur le secteur. Petite astuce là aussi, je vous recommande de vous y rendre le samedi matin. Pourquoi le samedi matin ? Parce qu'il y a de très très petites chances pour que le responsable de la boutique ne soit pas là le plus gros jour de la semaine et le matin il est encore relativement tôt. Tous les clients hors période de solde ne sont pas encore là, donc le responsable n'est pas encore complètement, ce que l'on dit déjà, complètement débordé. Ensuite, il y a des plateformes spécifiques pour les étudiants, les plateformes universitaires notamment. Vous pouvez consulter les offres sur les sites de votre fac ou de votre université. Il y a aussi de grandes chances pour que si vous êtes justement à l'université en fac et en alternance, il y ait des entreprises que ce soit directement tourné vers votre école, votre fac, votre université pour leur faire savoir qu'ils prenaient des stagiaires ou qu'ils prenaient des étudiants en alternance. Donc, adressez-vous à vos professeurs, allez consulter le site de votre enseignement supérieur et voyez s'il existe des offres existantes auxquelles vous pourrez postuler. Et enfin, vous pouvez utiliser votre propre réseau. Vous pouvez participer à des événements professionnels et des salons de l'emploi. Et vous pouvez également vous tourner vers des anciens élèves et des associations pour voir si les entreprises dans lesquelles ils ont travaillé sont toujours en partenariat avec votre école ou prennent toujours, acceptent toujours des étudiants et des stagiaires. Maintenant, en ce qui concerne les erreurs à ne pas commettre, négligez la personnalisation des candidatures. Adaptez votre CV et votre lettre de motivation à l'offre spécifique, surtout votre lettre de motivation parce que pour le moment, si vous êtes en recherche d'un job étudiant et que vous n'avez pas beaucoup d'expérience, il est normal que votre CV ne bouge pas trop. Ensuite, vérifiez l'orthographe et la grammaire. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, s'il vous plaît, il existe beaucoup de plateformes de correction automatique de texte. Utilisez-les surtout si le français n'est pas votre langue maternelle ou si vous n'êtes pas vraiment bon en orthographe. Et utilisez un registre de langage soutenu. Ensuite, je vous recommande également d'avoir un suivi de vos candidatures. Vous pouvez très bien ouvrir un petit tableur Excel ou un petit spreadsheet et noter les endroits où vous avez postulé et noter également dans ce spreadsheet des dates de relance et vous faire des rappels pour relancer les candidatures. Ceci prouvera votre sérieux et ceci prouvera que vous ne vous êtes pas contenté de disperser votre CV au 80 et cela multiplie vos chances de trouver un job par la suite. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est d'ouvrir un spreadsheet, de noter les coordonnées et de noter les informations sur l'entreprise et de rappeler une fois toutes les deux semaines ou une fois toutes les semaines pour demander si votre candidature a bel et bien été vue, reçue, traitée, prise en compte. Et il existe de grandes chances pour que le recruteur, si vous parvenez à l'avoir au téléphone, profite pour vous dire qu'effectivement il avait eu votre CV en tête et devant les yeux et qu'il avait l'intention de vous contacter pour prendre rendez-vous avec vous et que vous ayant au téléphone maintenant, il puisse prendre rendez-vous avec vous. Donc en conclusion, trouver un job étudiant ou un stage en France nécessite une préparation minutieuse et une candidature bien soignée. Rappelez-vous de personnaliser vos candidatures, de valoriser vos compétences et expériences et de bien préparer vos entretiens. Et n'oubliez pas de suivre les conseils que je viens de vous donner. Je vous souhaite une excellente journée. A bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada